La période médiévale, malheureusement, a parfois été à tort considérée comme une époque sombre pour la science et la culture, un moment où le savoir et le progrès semblaient s'être arrêtés. En réalité, le Moyen-Âge fut une période où, malgré de nombreuses difficultés, les bases du développement scientifique qui allaient façonner l'avenir de la connaissance surposée. Cependant, l'un des principaux obstacles au progrès fut représenté par le système des guildes, un élément central de la vie économique, sociale et culturelle du Moyen-Âge. Les guildes étaient des associations d'artisans, de commerçants et de professionnels qui, bien qu'elles aient joué un rôle positif dans la préservation des compétences pratiques, freinaient l'innovation scientifique et technologique, notamment dans le domaine pratique, en empêchant une transition rapide du savoir empirique vers la connaissance théorique. Les guildes médiévales étaient des organisations hiérarchisées, principalement composées de maîtres artisans qui enseignaient leur métier à de jeunes apprentis. Ce système garantissait la transmission du savoir et des compétences artisanales à travers des pratiques consolidées, mais entraînait également une forte conservation des traditions. Les apprentis n'étaient pas encouragés à développer de nouvelles idées ou à modifier les méthodes établies. Le savoir était pour l'essentiel empirique et pratique, dépourvu de structures théoriques pouvant permettre des améliorations significatives. Si, d'un côté, ce système garantissait la qualité et la cohérence, de l'autre, il limitait l'innovation et créait une certaine rigidité. Les guildes tendaient à se concentrer sur la qualité du produit fini et la répétabilité des méthodes, mais il n'y avait guère de place pour explorer des théories scientifiques qui auraient pu améliorer le processus lui-même. Les connaissances étaient souvent transmises oralement et jalousement gardées au sein des guildes. Ce système de transmission privée et non systématisé conduisait à un cercle fermé d'informations, sans possibilité de diffusion ou de confrontation avec d'autres savoirs. Les guildes étaient également extrêmement protectionnistes, elles veillaient à défendre leurs droits économiques et professionnels, limitant l'entrée de nouveaux membres et le libre-marché. Ce système de protection excluait l'introduction de méthodes alternatives ou l'arrivée de technologies extérieures susceptibles de réduire la compétitivité. En conséquence, les développements technologiques au sein des guildes restaient très limités et liés aux méthodes traditionnelles. L'innovation était perçue comme une menace, un risque potentiel pouvant déstabiliser l'ordre économique et social. Bien que le système des guildes fut hostile aux innovations radicales, certaines connaissances scientifiques empiriques se développèrent au sein de certaines catégories de métiers. Par exemple, les guildes des forgerons, des orfèvres et des céramistes possédaient une expérience notable dans l'utilisation et le travail des métaux. Cependant, cette expérience était principalement pratique et non soutenue par une compréhension théorique des phénomènes chimiques sous-jacents. Les méthodes utilisées pour extraire, fondre et forger les métaux étaient le fruit d'essais et d'erreurs, et se perfectionnaient au fil du temps sans vision scientifique. Dans le domaine de l'architecture, le système des guildes fut tout aussi significatif. Les guildes des maçons et des architectes médiévaux développèrent des solutions innovantes pour la construction de cathédrales et de bâtiments publics, utilisant, par exemple, l'arc et la voûte en croisée d'ogive. Cependant, ces découvertes étaient le résultat d'une longue tradition d'expérimentation pratique et non de théories scientifiques ou mathématiques. Ainsi, bien qu'ils aient obtenu des résultats exceptionnels, ils n'arrivèrent jamais à une formalisation du savoir qui aurait permis une amélioration rapide et généralisée de la technique de construction. Ces découvertes restaient ancrées dans les pratiques et les traditions des guildes, sans être reliées à une conception plus large de la science. Les guildes ne favorisaient pas l'exploration théorique des phénomènes naturels ni la connexion entre la pratique artisanale et la réflexion philosophique. Par conséquent, il n'existait pas une véritable évolution de la science au sein des guildes, mais plutôt une perpétuation continue des méthodes traditionnelles. Pendant ce temps, dans d'autres environnements, comme les universités médiévales, une culture scientifique basée sur la réflexion théorique et l'étude des textes anciens commençaient à se développer. Cependant, même dans ces institutions, la science n'était pas encore pleinement émancipée de la religion et de la philosophie aristotélicienne, qui limitait l'expérimentation et l'investigation empirique. Les universités médiévales étaient souvent fortement influencées par les doctrines religieuses et les méthodes scientifiques empiriques, qui deviendraient cruciales pour l'avenir, étaient négligées au profit d'une approche plus spéculative et déductive. La séparation entre le monde des universités, centré sur les théories philosophiques, et celui des guildes, centré sur la connaissance pratique, ralentissait le progrès scientifique. La science développée dans les universités n'était pas directement appliquée aux métiers artisanaux, et les guildes n'envisageaient jamais d'introduire de nouvelles technologies basées sur des découvertes scientifiques. Les différences d'approche entre la pratique empirique et la théorie scientifique contribuèrent à maintenir ces deux mondes séparés. Un autre facteur qui contribua à ralentir le progrès scientifique fut l'absence d'une tradition d'échange et de communication entre les guildes et le monde académique. Les guildes avaient leur propre hiérarchie et leur propre système de savoir qui ne prévoyait pas de confrontation avec d'autres domaines de connaissance. Le savoir acquis dans les métiers n'était ni systématisé ni consigné par écrit, ce qui empêchait sa diffusion au-delà du contexte local. Même si la découverte de nouveaux outils ou techniques était fréquente, elle restait limitée à la pratique et n'était pas documentée de manière à permettre un progrès théorique. De plus, l'absence d'un soutien scientifique formel et la mentalité conservatrice qui dominaient les guildes signifiaient que toute innovation, même potentiellement révolutionnaire, était entravée. La préférence pour la continuité des méthodes traditionnelles et la méfiance envers l'expérimentation empêchait l'adoption de nouvelles découvertes scientifiques qui auraient pu accélérer le progrès technologique et scientifique. Le passage d'une époque dominée par les guildes à une société plus ouverte à la science et à l'innovation se produisit progressivement. La fin du système des guildes médiévales, accompagnée de la diffusion de l'imprimerie et de la naissance des académies scientifiques à la Renaissance, ouvrit la voie à la révolution scientifique du XVIIe siècle. Les idées de penseurs comme Galilée, Johannes Kepler et Isaac Newton, qui combinaient observations empiriques et déductions théoriques, devinrent enfin centrales dans la pensée scientifique. Les découvertes scientifiques n'étaient plus considérées comme séparées des applications pratiques et la science commença à avoir un impact tangible sur les technologies. Le système des guildes, avec son attachement à la tradition, avait finalement cédé la place à une nouvelle façon de penser, où l'expérimentation, l'innovation et la communication entre scientifiques allaient entraîner des changements qui révolutionneraient le monde. Le système des guildes médiévales, tout en jouant un rôle fondamental dans la stabilité économique et sociale de l'époque, représentait un obstacle pour la science, car il promouvait la conservation des traditions plutôt que l'exploration de nouveaux horizons. La science médiévale resta longtemps ancrée dans la pratique et l'empirisme, avec peu d'ouverture à l'innovation théorique. Ce n'est qu'avec la naissance de nouvelles formes de collaboration scientifique et avec le dépassement du système des guildes que la science put évoluer vers une approche plus théorique, systématique et orientée vers l'expérimentation, qui aboutirait au progrès scientifique et technologique que nous connaissons aujourd'hui. Merci d'avoir regardé, laissez un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos.